Vos collègues, vos collègues, vos collègues ! Alors on me dit souvent, les rois et les reines, j'ai vraiment envie de composer mes propres chansons, comment je dois faire Dominique ? Eh bien, si tu as envie de composer tes propres chansons, d'abord, demande-toi qu'est-ce qui chante à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu as à dire d'important, ne cherche pas un thème comme ça, de quoi je pourrais bien parler, il faut qu'une création pulse dans ton cœur et que tu as très envie de t'exprimer à ce sujet-là et surtout, surtout, ne te juge pas, ne te juge pas. Ta manière unique de t'exprimer, c'est ça ton talent le plus ultime. Donc exprime-toi comme tu le fais, mais de tout ton cœur. Imagine que tu es ton ou ta meilleure amie et accueille ce que tu as à dire. Donc, va chercher quelque chose qu'il y a dans ton cœur en tout premier lieu. Et puis après, du point de vue de la musique, tu sais, c'est assez facile. Commence par parler ton texte, après tu le chantes et au fur et à mesure, la petite musique de ton cœur et de ton âme viendront habiller cette émotion. Donc, en numéro 1, c'est l'émotion que tu as dans le cœur. Sois sincère et authentique. Allez, allez, faites vos chansons les artistes. Souvent, on me dit, Dominique, est-ce qu'il faut que je joue d'un instrument ? Eh bien, non. Tu es instrumentiste et chanteur, non ? C'est quoi les deux petites cordes que tu as là ? Eh bien, c'est tes cordes vocales. Alors, utilise tes cordes vocales, c'est ça ton instrument. Si ça te fait plaisir d'avoir un instrument, eh bien, choisis un instrument. Mais, il y a beaucoup d'artistes que je rencontre qui me disent, OK, il faut absolument que je joue d'un instrument, mais c'est super compliqué, peut-être que dans 4, 5 ou 10 ans, je pourrais m'accompagner. Mais voilà, ce n'est pas facile de s'accompagner. Donc, vous pouvez développer votre oreille musicale en apprenant un instrument qui s'adapte bien à la voix, c'est-à-dire le ukulélé, la guitare, le piano, tous les instruments d'accompagnement. La chora aussi, et vous pouvez aussi vous accompagner avec des instruments rythmiques, l'harmonium. Mais n'attendez pas de maîtriser votre instrument pour vous dire, ça y est, je compose mes chansons. Non, apprenez à collaborer. Il y a énormément de gens qui aiment jouer d'un instrument, qui seraient ravis de vous accompagner. Et si vraiment écrire des chansons, ce n'est pas du tout votre truc, il y a énormément de poètes qui seraient honorés de vous offrir leurs chansons. Apprenez que l'union fait la force. Ça, c'est l'emblème du drapeau d'Haïti. L'union fait la force. C'est une vérité quand même. Alors, apprenez à communiquer avec le cœur ouvert. Apprenez à demander. Apprenez à offrir. Créez des communautés. Mettez en bas, là, dans les commentaires, je cherche un poète, je cherche un guitariste, je cherche quelqu'un pour m'accompagner. Et puis, vous allez trouver. Vous allez vous rejoindre les uns avec les autres. L'humilité de la demande génère toujours une solidarité qui dépasse nos espérances. Alors, soyez humbles. N'attendez pas 25 ans pour pouvoir maîtriser le piano, la guitare ou n'importe quel instrument. Jouez d'un instrument si ça vous fait plaisir et si ça nourrit vos émotions pour pouvoir délivrer un message artistique. Sinon, laissez tomber. Laissez tomber et apprenez à communiquer et à demander. Mettez-moi en commentaire ce qui vous ferait plaisir. Trouvez quelqu'un pour jouer avec vous. Ou bien vous avez envie de jouer plutôt en groupe, en duo, accompagné par une bande. Il y a des tas de gens qui adorent faire de la musique assistée par ordinateur et qui sont très heureux de faire des bandes-son pour que vous puissiez déployer la merveille que vous êtes. Allez, allez-y, créez les rois et les reines. À bientôt ! Vos collègues, vos collègues, vos collègues !